... Karine Baste Régis a pris de l'épaisseur en cette rentrée 2020. La journaliste martiniquaise, au code de Julien Benedetto pour présenter les éditions de Télomatin, a remplacé au pied l'Evane-Sophie Lapix pour animer le 20 heures de France 2, cette dernière couvrant les élections américaines début novembre. Pour autant, la collaboratrice de Laurent Bignola peut-elle aspirer à franchir un cap supplémentaire ? Si elle s'est accordée à gauche durant la semaine entamie le lundi 23 novembre, Karine Baste Régis est prête à finir l'exercice 2020 en boulet de canon. La journaliste a répondu aux questions de telles poches pour revenir sur une actualité qui est-ce et gonflit la concernant. Elle a notamment commande son intérim aux manettes du 20 heures, C est un défi et c'est exactement ce que je recherche. J'aime l'adrénaline, les challenges, repousser mes limites et le fait de me retrouver immergie dans ce que je n'avais pas projet de faire. Pourtant, la joker des Anne-Sophie Lapix a assuré qu'elle n'avait pas ambitionné d'y occuper de nouvelles fonctions, je ne me suis jamais positionnée sur rien, encore moins sur le 20 heures. Je me laisse porter par le vent. Le jour où elle en a appris le départ de Marie-Sophie Lacaro, J est effectivement songe pendant quelques heures à ce que je pourrais en faire en termes éditoriaux. Du coup, au moment où elle en a appelé pour les remplacements du 20 heures, J est d'abord pense dommage. Mais la deception aide de très courte durée. Une deception à nos ravis t'oublie dès janvier 2021 avec la présentation du 20 heures durant les vacances scolaires. Mais pas question pour Karine Bast régisse de se prendre pour une autre, je suis la même en toutes circonstances, que ce soit à l'antenne, en conférence de rédaction ou avec mes profs. Sous-titrage Société Radio-Canada